10 règles en or pour réussir par Anthony Bourbon de son livre « Forcer votre dessin ». Alors est-ce que c'est focus ? Tu vois ? Enfin tu reconnais ? Tu situes ? Anthony Bourbon, vraiment de son livre, j'ai sorti vraiment 10 règles en or. C'est pour le coup des règles qui fonctionnent si tu veux être une meilleure version de toi-même, réussir tes projets. Peu importe que ce soit des projets dans l'entrepreneuriat, des projets dans l'immobilier, clairement j'en ai retiré 10, il n'y a pas 10 règles inscrites dedans. En tout cas moi c'est ce qu'il m'a parlé et c'est ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Et attention parce qu'il n'est pas impossible que si tu appliques ces 10 règles, ta vie ne soit pas littéralement transformée. Avant ça si tu ne me connais pas, moi c'est Nico, je suis investisseur dans l'immobilier, j'investis dans des colocations rentables à haute, rentabilité avec des décorations atypiques, en tout cas des décorations qui me font kiffer. N'hésite pas à suivre ma chaîne YouTube si l'immobilier t'intéresse ou le mindset ou l'entrepreneuriat et le dépassement de soi parce que moi c'est ce qui me passionne, en tout cas avoir une vie absolument libre. Et d'ailleurs si l'immobilier en particulier t'intéresse, j'ai une masterclass autour de l'investissement immobilier et comment investir dans des colocations rentables. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo, tu cliques et tu auras accès à 45 minutes de contenu pour parler colocation immobilier. Alors rapidement, Anthony Bourbon est le fondateur de Feed. C'est un entrepreneur vraiment avec un esprit de guerrier qu'on a pu voir dernièrement. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, tu vois le petit mec posé sur M6 qui va être mon associé. Il était juré, il avait ce petit sweat à capuche, ce petit bomber dans son fauteuil club. Et franchement, il a tout déchiré et j'ai adoré, j'ai adoré cette personnalité ultra tranchante qu'il peut avoir. En quelques années seulement, il est devenu multimillionnaire, investisseur dans plus de 40 startups et donc fondateur de Feed. Je pense qu'on a des choses à apprendre de lui, d'où ses 10 clés en or qui, je pense, vont te parler énormément. Et petite anecdote avant de tout te déballer. Mais c'est vrai qu'Anthony Bourbon a fait une dédicace à Paris et j'avais très envie d'échanger quelques mois avec lui et d'avoir cette petite dédicace tant qu'à faire. C'était un samedi, j'étais full de rendez-vous. Il faisait ça à 16h, je n'étais pas du tout dispo à ce moment-là. Il y avait du monde, il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance. En plus, il faisait vraiment une petite conférence avant. Et franchement, j'avais envie d'y être. Et je me suis dit, ce n'est pas grave. Mon dernier rendez-vous, il est à 18h. Et j'ai couru, j'ai couru à la FNAC. J'ai dévalé les quatre étages pour monter là où était le forum de rencontre. J'ai pris l'un des livres qui restait sur le présentoir. Et quand je suis arrivé, c'est simple, le Vigile m'a dit non, c'est terminé. Effectivement, il n'y avait plus personne. Il restait à peine cinq, six personnes qui terminaient justement pour avoir une dédicace. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Alors, je dis au Vigile, je suis désolé, mais non, j'ai très envie de rencontrer Anthony et de faire la dédicace. Là, il m'a dit non, j'ai insisté, il m'a dit non, j'ai insisté, il m'a dit non, j'ai ré-insisté. Il m'a dit non et j'ai ré-ré-insisté. Et il m'a dit non et j'ai ré-insisté. Pour qu'au final, il me dise oui, sous mon charme, j'imagine, et ma détermination surtout. Ce qui m'a permis de rencontrer Anthony, d'échanger quelques mots et d'avoir cette petite dédicace importante pour moi, puisque Nico Investisseur, c'est mon nom sur YouTube, sur Instagram, force ton destin. Et d'ailleurs, on va parler parce que c'est pour moi l'une des clés les plus importantes, peut-être l'essentiel, la clé essentielle pour moi qu'on trouve dans ce livre. Ce sera la dixième clé, celle dont je te parle à la fin. Passons à la première clé que je retiens de ce livre. Votre ambition visait la lune. Comme il dit, bien sûr, il y a peu de chances de l'atteindre, la lune, mais vous aurez mis la barre si haut que vous arriverez à quelque chose. Mieux vaut avoir envie de devenir Bernard Tapie, petit rat de l'opéra, spéléologue ou réalisateur de films que d'absorber passivement les images du JT de 20h. Je pense que là-dessus, on est bien d'accord. N'ayez pas honte d'avoir de l'ambition. C'est une question de survie car l'ambition est un des secrets de la réussite. Rêver, oser. Le verbe oser, je pense que si tu me connais un peu, tu sais que c'est important pour moi. Oser aller au bout même si cela semble irréalisable. Impossible ne fait pas partie de votre vocabulaire. J'adore ça parce qu'effectivement, il y a trop de gens qui ont tendance à voir les choses en petit. Or non, moi par exemple, étant quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, non pas que je suis vieux, mais quand même, quand j'étais plus jeune à l'adolescence, mon rêve était de faire Bercy. Et donc, j'étais là Bercy, Bercy, Bercy. Et bien au final, dans ma vie, début vingtaine, j'ai fait l'Olympia. Bon, je n'ai peut-être pas fait Bercy, mais en tout cas, j'ai visé très haut pour finir finalement à l'Olympia, ce qui n'est peut-être pas si mal. Peu importe ton projet, vas-y, ne rêve pas petit et vois les choses en grand. Ne te laisse pas influencer par ton entourage. Il peut dire ça aussi Anthony, avant même que vous ayez commencé, on vous dira que c'est impossible. Ça, c'est quelque chose, l'entourage est très bon pour souvent quand tu as des rêves, te dire mais non, tu n'y arriveras pas. T'es une merde ! Comme dit Anthony, réussissez et vous serez jugé, ça classique, foncez quand même et prenez votre revanche. Donc, si tu as des rêves, n'écoute pas ce que les autres disent et avance parce que ce que tu peux penser, tu peux le faire. Deuxième clé qui suit très bien la première, la visualisation. Comme dit Anthony, quand vous êtes au bord du gouffre et que vous avez envie de tout abandonner parce que vous n'y arrivez vraiment plus, vous projetez mentalement en dehors de votre situation, peut vous sauver la vie. Sortez de votre quotidien, quittez votre souffrance en vous visualisant dans un avenir qui ne peut être que meilleur. Ça, il explique que lui, justement, quand il était un peu au fond du trou, qu'il était justement dans une période où il a été sans domicile fixe. Je viens d'une famille très pauvre. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse, on n'avait pas beaucoup d'argent à la maison. À l'âge de 15, 16 ans, j'étais à la rue pour différentes raisons familiales compliquées. Inutile d'y revenir, mais disons que je n'avais pas les bonnes cartes. Il s'imaginait avec une belle voiture, un beau costume. Il s'imaginait dans 10 ans qu'est-ce qu'il allait pouvoir réussir et c'est ce qui lui donnait la force, en tout cas, de continuer. Si vous aimez l'écologie, imaginez que vous allez trouver une solution pour nettoyer les océans, si vous voulez faire du business, rêvez de sonner la cloche de Wall Street pour votre introduction en bourse. Si vous êtes sportif, visez Roland-Garros. J'adore cette phrase, il le dit un peu plus tard, « Oser l'excessif ». Ça, c'est super, ça rejoint ce qu'on a vu au début sur le fait, finalement, de voir grand. Là, c'est pareil, c'est vraiment de se visualiser. On n'imagine pas. Il y a un truc, tu sais, moi, j'ai un vision board chez moi, par exemple, où je mets vraiment tout ce que je veux réaliser dans l'année ou dans 5 ou 10 ans. Souvent, on a l'impression que c'est pour les gourous du féminin sacré, de la lune terrestre, de je ne sais quoi, mais un vision board peut être vraiment ultra bien. Si tu veux, tu le mets dans ta chambre et tous les matins, tu te réveilles et tu vois ta vie rêver. Tu n'imagines pas la puissance du cerveau pour réaliser ce que toi, tu as en tête. Encore une fois, tu le penses, tu le fais. Visualisez ce moment précis où vous vous en sortez avec les honneurs. Alors, vous sentez l'énergie monter en vous. Je vais le faire, je vais le faire et je le fais. Même dans l'immobilier, si tu veux devenir investisseur immobilier, en étant dans cette visualisation, je t'assure que tu vas réussir. Ce n'est vraiment pas juste de la magie, c'est en fait le cerveau qui se met en marche pour atteindre les objectifs que tu veux. Et en fait, tu deviens juste focus avec une ligne de route qui t'amène là où tu veux aller. La troisième clé, être soi. Beaucoup de gens pensent vous connaître mieux que vous-même. Ils veulent décider à votre place, vous imposer leur avis. Ne les écoutez pas. La plupart du temps, ils projettent leur propre désir, leur peur aussi. Plus loin, on voit qu'Anthony explique, apprenez à vous connaître. Prenez confiance en vous et vous saurez exactement ce que vous devez faire. N'ayez pas peur d'être marginal. Je pense que les gens devraient se concentrer sur ce qui les rend heureux plutôt qu'accumuler des achats inutiles, des meubles inutiles, des vacances inutiles. Une fois que tu sais pourquoi tu vis et quelle est ta mission, tu réalises qu'il y a plein de choses que tu n'as plus besoin de faire. Typiquement, avoir des vêtements super chers pour impressionner des gens, avoir des voitures pour impressionner les gens, toujours devoir faire plus, plus de restaurants, plus de vacances, plus de théâtres, plus de musées, alors que ce n'est pas forcément ce qui t'épanouit. Ça, c'est franchement un conseil absolument incroyable. Ça peut paraître simple, connais-toi toi-même, mais il y a tellement de personnes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas leur désir profond et qui finalement, par l'entourage et même par peur de la comparaison, décident d'être une pâle copie de ce qu'ils voudraient être. Tu sais, quand j'ai voulu investir dans l'immobilier, j'en ai entendu des vertes et des pas mûrs parce qu'issus d'un milieu artistique, étant à découvert tous les mois, quand j'ai dit que j'allais devenir investisseur immobilier, on m'a regardé de haut et on m'a dit que c'était impossible. On m'a dit que c'était pour les gens sérieux, qui gagnaient de l'argent, qui étaient en costard-cravate, ce qui n'était pas du tout mon style. Et pourtant, j'y suis allé. Et au début même, avec ces vidéos YouTube, j'ai voulu essayer de copier ce qui était fait. Donc, je mettais une chemise, je faisais bien, je faisais tout carré. Regarde mes premières vidéos YouTube et regarde les dernières. Ce n'est juste pas la même chose. Je ne suis juste pas la même personne. Qui je suis ? Je suis Nico du blog Oser Investir parce qu'avant, j'essayais de copier ce qui était bien, ce qui était propre. Et aujourd'hui, je m'en fous et je m'en fous. Et si tu veux que je te parle de rentabilité en étant allongé sur mon canapé, en faisant n'importe quoi, en dansant sur la table, je te le fais. Parce que finalement, ma personnalité, c'est à la fois d'être sérieux et de faire les choses bien, mais j'ai aussi un côté un peu fou et je l'assume. Parce qu'en fait, je m'en fous de ce que pensent les autres. Moi, j'ai juste envie de vivre ma vie et d'être qui je suis. Tu veux lancer un projet, tu veux faire du business, tu veux investir dans l'immobilier et ta famille te regarde bizarre, les gens trouvent que tu es bizarre. Sois toi-même, écoute-toi, écoute ce qui est au fond de toi et je t'assure vraiment que tu ne le regretteras pas. La quatrième clé, et pas des moindres, en tout cas, c'est une petite phrase. Ce n'est pas forcément sur un chapitre dont il parle de ça, mais c'est une phrase qui, moi, m'a marquée parce que je sais à quel point elle est vraie. Faire ce que les autres n'ont pas envie de faire. Et là, c'est vrai qu'Anthony, il explique par exemple sa passion qu'il a sur différents sujets où il va se donner à fond, où il dit, c'est sûr que personne n'a envie de lire un pavé de 500 pages sur la métaverse, surtout en anglais. Bah oui, effectivement, il y a des choses que les gens n'ont pas envie de faire et du coup, si tu les fais, tu vas devenir meilleur, tu auras des résultats différents. La plupart des gens, c'est comme l'immobilier, la plupart des gens, finalement, ils veulent claquer des doigts et comme par magie, se retrouver avec des biens locatifs et de la rentabilité et doubler leur salaire grâce à l'immobilier. Sauf que les gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire ? Les gens préfèrent le week-end, le samedi, regarder 50 minutes inside avec les villas de stars à l'étranger que présente Nikos ou regarder Plaza avec, justement, les gens qui investissent et en fait, ils restent sur leur canapé et ils regardent les gens faire les choses à leur place. Mais les gens n'ont pas envie de faire. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand j'ai voulu investir dans l'immobilier, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû passer des appels. Quand je me suis retrouvé en vacances, à quoi ont ressemblé mes vacances ? Ça a ressemblé à faire 4 heures de train pour faire une quinzaine de visites et trouver mon premier bien locatif qui me rapporte aujourd'hui 750 euros de cash flow et qui m'a rapporté 50 000 euros en 3 ans. Tu as la vidéo qui apparaît là. Eh bien, si tu veux, pour avoir un résultat comme ça, qui n'est pas négligeable, eh bien, forcément, j'ai dû me sortir les doigts du... Ah, tu as compris. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est que les gens ne veulent pas faire les choses et donc, ils restent dans leur routine et il ne se passe rien. Je t'assure que si tu fais dans ta vie des choses, les choses que les gens n'ont pas envie de faire, les résultats que tu auras seront bien différents et tu auras une vie sur mesure. Encore une fois, si c'est ce dont tu as envie. Cinquième clé pour réussir, à mon sens, comme dit Anthony, l'Anthony d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. J'ai appris. Mes expériences m'ont rendu meilleur et me rapproche de mes rêves. À 33 ans, je suis meilleur qu'à 20 ans. Comme il dit, je mange mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans, je ne bois plus d'alcool, je dors mieux, moins de voitures, moins de montres, moins d'ostentatoires. J'essaie de pratiquer du sport régulièrement, d'avoir des relations de couple plus épanouies, plus stables. Et j'adore ça parce qu'il dit que c'est un point commun chez les personnes qui font de grandes choses. Elles en veulent toujours plus. Le chemin ne s'arrête pas, se développer toujours. Ça, mais ça... Je suis bouillant. Là, je suis bouillant parce que ça fait tellement sens pour moi. D'une, parce que je me reconnais dans ce qu'il dit. Effectivement, j'étais très différent à 20 ans que je ne le suis aujourd'hui à la trentaine. Je ne donnerai pas mon âge exact. Non, non, non. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de vie. Vas-y, mets-moi en commentaire quel âge je peux avoir ? Non, mais en vrai, c'est vrai que mes habitudes ont changé. Je bois de moins en moins d'alcool mais parce que c'est une envie. C'est une envie de ne plus boire forcément d'alcool. Ce qui ne m'empêche pas de savoir m'amuser. Tu vois, c'est ça le truc en fait. C'est juste de ne plus être forcément ce que la société attend de nous mais encore une fois, faire des choses qui nous donnent envie de se développer, d'avancer, de cultiver qui l'on est. Et c'est vrai qu'il y a une étude. Je ne te ressortirai plus, je t'avouerai l'étude exacte, mais qui explique que sa croissance personnelle, c'est ce qui te permet d'être heureux. C'est-à-dire qu'avant d'avoir beaucoup d'argent, avant d'avoir des biens matériels, ta croissance à toi, l'évolution que tu peux avoir de toi-même, c'est ce qui te rend foncièrement heureux. Donc surtout, développe-toi encore et encore, change. C'est normal de changer. Si quelqu'un te dit « Ah ben, tu as changé, c'est une bonne chose. » Et dis-lui, si toi, tu n'as pas changé, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, un problème, non pas forcément parce que chacun mène la vie qu'il souhaite. Mais si tu veux, toi, si tu veux être dans une progression, dans une évolution, évoluer, changer, c'est tout à fait normal. Allez, passons au sixième point. TTC, travail, talent, chance. Déjà, il y a une petite phrase au début de ce chapitre que j'adore. À l'inverse des sables mouvants, moins vous bougez, plus vous vous enfoncez. Ça, c'est quelque chose dans ta vie. Franchement, garde-le en tête parce que c'est essentiel. Mais bref, vous avez du talent, il faut le découvrir. Albert Einstein le disait, tout le monde est un génie. Oui, même toi. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. On est dans une société où il y a vraiment ce côté-là dans l'éducation. Il faut être bon partout. Il faut être exceptionnel sur tous les points. Sauf qu'à un moment donné, toi, chacun de nous, avons des facilités dans certains domaines. Alors, bossons là où on est bon plutôt que d'aller bosser sur des choses qui, pour nous, ne sont pas naturelles et qu'on n'aime souvent pas du tout. Duh ! Et bien sûr, Anthony rajoute, mais le talent ne suffit pas. Il s'exerce ou il meurt. L'exercice du talent, c'est le travail. Pour réussir, il faut travailler d'arrache-pied. Là-dessus, on est bien d'accord. Et cet acharnement déclenchera ce petit coup de pouce qui fera la différence. En fait, un truc tout bête, par exemple, moi dans l'immobilier, je ne suis pas bon dans toutes les parties de l'immobilier. Et c'est normal, personne n'est expert dans chacune des parties de l'immobilier, que ce soit par exemple la recherche, les travaux, la partie banque, la comptabilité, la fiscalité. Ce sont des domaines qui sont ultra précis. Il y a des experts dans chacun des domaines. Moi, j'ai mes domaines de prédilection. Moi, j'aime beaucoup le relationnel, donc la négociation, j'adore ça. J'adore visiter pour me projeter et pouvoir créer de la rentabilité en changeant toute la partie d'un appartement là où je vais pouvoir voir ses capacités. En fait, qu'est-ce qu'on peut créer dans l'appartement qui pourtant ne ressemble à rien et en ruine ? Comme par exemple avec cet appartement que j'avais visité, tu vois, qui ne ressemble à rien et j'en ai fait ce que ça donne là. Donc, tu vois, j'avais en tête la partie décoration et la partie que j'adore. Mais j'ai travaillé aussi cette partie-là. C'est-à-dire que j'ai vu naturellement, on me posait souvent la question, ah mais toi, tes appartements, quand tu fais des rénovations, c'est pas mal ce que tu fais. Je ne savais pas trop pourquoi. En fait, moi, j'adore la partie déco, j'adore la partie agencement mais je n'avais jamais vraiment travaillé ce point-là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? En plus de le faire naturellement, j'ai travaillé ça. J'ai fait une formation sur la décoration, je me suis formé sur le domaine de l'agencement au point que j'en ai même fait une formation pour les investisseurs immobiliers où je donne des conseils justement de décoration pour se différencier. Mais en fait, j'ai juste travaillé ce qui est naturel pour moi. Là où je suis bon, je bosse encore plus pour devenir excellent et m'éclater dans l'immobilier en tout cas et faire ce genre d'appart que j'adore. Et comme dit Anthony Bourbon, à force de répétition, ces habitudes vous mènent à l'exploit. Bon, je ne sais pas si moi je suis à l'exploit mais toi, qu'est-ce que tu peux répéter naturellement pour être vraiment excellent dans ce domaine-là parce que ça l'est déjà de base, c'est naturel pour toi. Réfléchis à ça, note sur un papier en quoi tu es bon et tu vas voir que si tu travailles ces points-là, tu vas devenir l'expert, tu vas devenir la référence. Septième point qui me paraît absolument essentiel. Pour le coup, là il parle de devenir une machine d'exécution. C'est vrai qu'Anthony a ce côté vraiment rentre-dedans, ce côté guerrier que je disais au début. Je pense qu'on peut faire ça avec plus de recul, même je vais dire d'intuition et de spiritualité. Moi qui suis à la fois un investisseur immo très ancré dans la réalité mais aussi spirituelle. Et d'ailleurs Anthony, moi j'aimerais beaucoup t'interviewer pour qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que tu ressens et ton côté spirituel que tu peux avoir en toi parce que je suis sûr que tu l'as. Donc je te lance ce petit défi. À quand une interview pour un podcast ? Je t'attends sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Alors donc il parle, on parle d'un mode de vie sain parce qu'il dit si vous sortez le soir, si vous consommez de l'alcool ou des drogues, si vous dormez peu, si vous mangez mal, vous pouvez arrêter dès maintenant, ne perdez pas de temps. Ça paraît élémentaire mais c'est utile de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier. Faites du sport, mangez sainement, dormez correctement. C'est vrai que ce sont des phrases qu'on entend mais si facilement. Comme il dit, je ne connais pas d'autres moyens de fabriquer et d'entretenir une énergie saine. En fait, là je ne vais pas m'éterniser parce que tu le sais et puis les gens le rabâchent mais vraiment, je m'en rends compte. Plus je fais du sport, plus je dors bien. Le soir, je mets des lunettes anti-lumière bleue quand je regarde une série. Je bois peu d'alcool de moins en moins. Encore une fois, je n'en ai pas forcément envie. Je fais du sport régulièrement mais regarde comme je suis en énergie. Je suis sûrement peut-être même agaçant pour certains mais en fait, c'est ma façon d'être. J'adore me lever le tôt le matin. J'adore me sentir bien dans mon corps, dans ma tête et c'est vrai que le fait d'avoir une vie saine, ça aide à cela. Juste faire un test pendant un mois d'avoir une vie vraiment très saine, tu verras radicalement la différence. Je ne dis pas que c'est facile mais vraiment si tu l'appliques, ça fonctionne. Une huitième règle en or, soyez le maître de vos horloges. Le temps est une des seules choses qui ne s'achète pas. Il se perd très facilement alors qu'il vaut de l'or et malgré sa rareté, on oublie de l'économiser. Franchement, sois organisé. Ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne. Le but dans tout ça aussi, c'est que tu fasses des choses qui te parlent, que tu ressentes les choses. Moi, j'ai un problème. Alors là, je n'ai pas de montre mais je suis très organisé, très carré. J'adore ça, j'adore l'organisation. Je l'ai toujours été. Même quand je pouvais ne pas paraître organisé, je l'étais. Et maintenant que j'investis dans l'immobilier, je peux te dire que l'organisation, c'est primordial. Quand tu as plusieurs appartements, plusieurs locataires à gérer, si tu n'es pas organisé, franchement, tu vas au fond du trou. Et là-dessus, j'accompagne d'ailleurs des gens qui me disent « Ah mais moi, je n'ai pas le temps. Ah mais moi, c'est compliqué. Ah mais moi, c'est cela. » Non, mais à un moment donné, si tu étais plus carré en fait dans ta vie et c'est ce qu'on voit aussi, c'est ce que je vois moi avec les personnes que j'accompagne, c'est que le temps, tu en as. Tout le monde a du temps. C'est juste à un moment donné de prioriser ce qui est important pour toi et là où tu veux aller. Si à ce moment-là, tu mets les choses en place et tu es organisé, je t'assure que tu n'auras pas de problème. En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part. Et tout ça, ça passe par les réseaux sociaux parce que c'est vrai que les gens qui disent « Ah moi, je n'ai pas le temps de trouver une bonne affaire », si tu arrêtais de passer tout ce temps sur Instagram à scroller sur des choses qui ne t'intéressent pas, enfin qui ne t'intéressent pas, qui te nourrissent en fait ton cerveau mais d'un point de vue qui ne sert à rien finalement, c'est divertissant mais pas plus, je ne dis pas qu'il faut arrêter. C'est vraiment ça aussi encore une fois. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, je dis juste qu'il faut mieux consommer avec un timing peut-être plus carré et de façon plus ordonnée. « Soyez le maître du temps ». Enfin, pour reprendre les mots d'Anthony exactement, « Soyez le maître de vos horloges ». Allez, la règle numéro 9, ne pas s'endormir sur ses lauriers parce que tu n'es jamais arrivé. Merde, j'ai perdu la page. Et comme dit Anthony, plutôt que de me régaler naïvement de 25 à 35 ans pour ensuite exercer un métier qui ne me plaît pas et qui paie mal pendant 30 ans, je fais l'inverse. Je me serre la ceinture jusqu'à 30 ans, 40 ans pour bâtir un beau patrimoine et engranger un maximum d'expériences et pouvoir ensuite profiter de la vie durant les 40 années qui me restent. Je ferai aussi le tour du monde mais dans de bonnes conditions et sans stress. Ça, je trouve que c'est assez parlant. Déjà, d'une, c'est une question de priorité, effectivement, de comment tu mets les choses dans ta vie pour atteindre tes objectifs et ne jamais rester finalement là où tu es. On est encore dans cette croissance, c'est quelque chose qui revient souvent et ce n'est pas pour rien mais il y a ce côté où aujourd'hui, qu'est-ce que ça te coûte de ne pas mettre les choses en place ? Si tu veux investir dans l'immobilier et que tu ne le fais pas, combien ça te coûte de ne pas aujourd'hui investir dans l'immobilier et de te réveiller dans 20 ans sans patrimoine immobilier alors que dans 20 ans, potentiellement, tu pourrais être propriétaire de 3, 4, 5 biens locatifs ? Aujourd'hui, si tu as une vie qui te convient plutôt bien, pense au next step. Ne reste pas dans ce confort, ne t'endors pas sous tes lauriers mais pense à qu'est-ce que tu peux mettre en place aujourd'hui pour te challenger davantage. Quand je pense aux 5 dernières années, je suis partie faire de l'humanitaire en Inde, donner des cours d'anglais et de maths dans les bidonvilles. En rentrant d'Inde, je me suis retrouvée, même si cela peut paraître complètement étrange, mais les choses se sont passées et je me suis retrouvée à faire de l'investissement immobilier. En faisant de l'investissement immobilier, on m'a demandé des conseils, j'ai rencontré des entrepreneurs et je me suis maintenant coach en immobilier locatif. En étant coach en immobilier locatif, j'ai découvert pas mal de personnes rencontrées du monde et je me suis connecté à une certaine spiritualité et l'année dernière, j'ai fait des retraites silencieuses et spirituelles pour vraiment avoir une introspection. Tout cela a fait que je ne me suis jamais arrêté. À chaque fois que j'atteins un palier, je ne me dis pas « Bon, Nico, c'est cool. Maintenant, tu te mets dans ton canapé, tu as vécu ta vie, c'est fini. » Non, il y a tout le temps. La vie t'amène toujours des challenges, des envies et tu peux aller très très loin comme ça. Encore une fois, on l'a vu, on le voit dans cette vidéo, mais c'est s'écouter, c'est progresser et plus tu ne te reposes pas sous tes lauriers, plus tu avances et plus finalement, ta zone de confort, tu la quittes. Tu vas peut-être dans une zone qui est moins confortable, mais c'est une façon de bouleverser ta vie et d'atteindre des résultats exceptionnels. un petit mot entre toi et moi, mais vraiment, tu peux avoir une vie sur mesure. Vraiment, juste crois en toi, crois en ce que tu fais. Quand je vois en fait ce que j'ai pu réaliser et comment mes rêves se sont exaucés, je te souhaite juste d'avancer et réussis ce que tu veux réaliser. Réussis tes rêves. Et cette dixième clé, la dernière, celle qui m'a aidé, je t'ai dit, la plus importante pour moi de toute façon, en règle générale dans ta vie, c'est celle alors persévérer toujours. La patience est l'antidote de l'abandon et la persévérance va avec la résilience. Puisque vous échouez beaucoup, soyez capable de vous relever souvent dans la joie et dans la bonne humeur. C'est de toujours continuer, d'être persévérant dans la vie. Ne jamais rien lâcher, toujours bien visualiser ses rêves. Je voulais chanter sur scène. Check. Je voulais partir en Inde, faire de l'humanitaire. Check. Je voulais être un investisseur immobilier et avoir des revenus passifs grâce à l'immobilier locatif. Check. Je voulais faire des interventions pour parler immobilier devant des gens. Mais je n'aurais jamais imaginé faire ça. Je me le suis visualisé. Check. Et c'était tout le temps dans la persévérance. C'était tout le temps même quand j'ai raté. J'ai eu des noms dans l'immobilier. J'ai eu plein de noms. Je m'énerve parce que j'ai eu plein de noms. Des gens, quand je voulais négocier, qui me disaient « Mais en gros, alors on ne me disait pas ça, mais en gros, ta gueule quoi. Pourquoi tu veux négocier 20 000 balles ? C'est impossible. » Mais en fait, à force de persévérer, j'ai réussi à trouver des bonnes affaires. J'ai réussi à créer des bonnes affaires. J'ai eu des noms aussi quand j'ai voulu parler immobilier sur scène. On me disait « Mais t'es qui toi pour parler immobilier ? » Aujourd'hui, on m'invite à des conférences où je suis intervenant. Persévère ! C'est vraiment la recette de la réussite. Continue à te relever tout le temps. Et la persévérance, c'est aussi ce que j'ai utilisé avec Anthony finalement pour avoir cette dédicace. Parce qu'en terminant à 18h, il était presque impossible que je puisse le rencontrer. Et quand je suis arrivé, j'ai eu ce vigile qui m'a dit un nom. Et j'ai persévéré. J'ai persévéré parce que finalement, quand je veux un oui, je vais le chercher. Donc toi aussi, dans ta vie, quand tu veux un oui, va le chercher. Réussis tout simplement à obtenir ce que tu veux parce que tu as cette persévérance. Je suis sûr que tu as en toi. Ne lâche pas tes rêves. Ne lâche pas ton ambition. Ne lâche pas qui tu es. Et j'ai envie de te dire, force ton destin. Forcez votre destin. Moi, vraiment Anthony, c'est quelqu'un qui me parle parce qu'il y a cette énergie, il y a cette combativité en tout cas pour réussir dans sa vie. Et c'est ce que je veux que tu apportais finalement comme énergie. En tout cas Anthony, puisqu'on arrive à la fin de cette vidéo, on a fini les 10 clés, j'espère que ça t'a été utile que tu en retiendras au moins une, voire les 10 pour les mettre en pratique. Et Anthony, vraiment je te l'ai dit sur ma chaîne ou sur un podcast, j'ai très envie de t'interviewer. Donc je vais forcer le destin et on se verra très très bientôt. Et à tous ceux qui me regardent et qui me suivent sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour voir cette énergie débordante que j'ai quand je fais mes vidéos et pour apprendre plein de choses autour de l'immobilier. Je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada